Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 3. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 1.3 du Curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va concerner les niveaux d'énergie discrets. On va réussir à apprendre ça grâce au spectre d'émission de l'hydrogène gazeux. On a parlé des spectres d'émission dans la vidéo précédente et là maintenant on va parler du spectre d'émission spécifiquement de l'hydrogène gazeux parce que c'est celui-là qui nous a permis de tirer plusieurs conclusions intéressantes au sujet des couches électroniques. Donc ce qu'on a découvert c'est que les niveaux d'énergie sont discrets, c'est-à-dire que les électrons n'ont pas le droit de se placer entre deux niveaux d'énergie. Donc soit l'électron est sur le niveau 1, soit l'électron est sur le niveau 2, mais ne peut pas flotter quelque part entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est ça que ça veut dire niveau discret. C'est par opposition au mot spectre qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. On avait aussi dit que plus les niveaux sont loin du noyau, plus ça prend de l'énergie pour que l'électron puisse rester dessus. Et on a réussi à savoir ça grâce au spectre de l'hydrogène. Donc on a regardé le spectre d'émission de l'hydrogène et on s'est rendu compte qu'il y avait seulement certaines couleurs qui étaient émises et on a réussi à associer ces couleurs-là au déplacement de l'électron. Donc on s'est rendu compte que la ligne violette, c'est quand l'électron passait du niveau 6 et retombait jusqu'au niveau 2. Que la ligne bleue, c'est quand l'électron passait du niveau 5 et redescendait jusqu'au niveau 2. La verte, c'est quand ça passait du niveau 4 au niveau 2. Et la rouge, c'est quand ça passait du niveau 3 au niveau 2. Tu remarqueras que dans cet exemple, les électrons terminaient toujours sur le niveau 2. Mais évidemment que ce n'est pas toujours comme ça. C'est possible que l'électron choisisse de terminer sur un niveau différent que le niveau 2. Il pourrait terminer sur le niveau 1 ou sur le niveau 3. Ça dépend de où qu'il part. Donc il y a trois séries principales qu'on va étudier. Les séries principales sont déterminées selon le niveau d'arrivée de l'électron. Donc la première, c'est la série de Liman. Et tous les électrons qui sont sur la série de Liman, qui vont faire des raies de la série de Liman, c'est parce qu'ils ont terminé en descendant jusqu'au niveau 1. La série de Balmer, c'est celle qu'on vient juste de voir. Et l'autre, c'est la série de Pachène qui, elle, termine sur le niveau 3. Alors voici un résumé des trois séries principales de Liman, Balmer et Pachène. Dans le cas de Liman, tous les électrons vont terminer sur le niveau 1. Et la lumière qui est émise dans ces spectres-là va avoir beaucoup d'énergie, tellement d'énergie que ça va être dans l'ultraviolet. Dans la série de Balmer, les électrons vont terminer sur le niveau 2. Ils vont avoir moyennement beaucoup d'énergie, assez pour qu'on puisse le voir. Donc ça va être principalement dans le visible et la dernière, la série de Pachène. Les électrons vont terminer sur le niveau 3. Et la lumière qui est émise n'a pas beaucoup d'énergie, moins que le visible. Et on va appeler ça de l'énergie qui va être infrarouge. Et la partie importante, c'est celle-ci. Les distances entre chaque couche électronique ne sont pas pareilles. La distance en énergie, pas en centimètres, mais la distance en énergie entre le niveau 1 et le niveau 2, elle est très grande. Et la distance en énergie entre le niveau 2 et le niveau 3, elle est plus petite. 3 et 4, c'est encore plus petit. 4 et 5, c'est encore plus petit. Et plus on monte, plus la distance entre deux niveaux d'énergie, elle est petite. Et c'est pour ça que ces grandes flèches-là, donc peu importe si on part du niveau 2 et on retombe sur le niveau 1, ou on part du niveau 6 et on tombe sur le niveau 1, la flèche, donc la perte d'énergie dans la phase d'émission, va être très, très grande. Cette perte d'énergie-là du niveau 2 au niveau 1, elle est plus grande que la perte d'énergie entre le niveau 3 et le niveau 2. Si les deux vont avoir seulement un niveau d'énergie de différence, mais la flèche dans la série de Liman, elle est beaucoup plus longue que celle dans la série de Balmer, même si c'est seulement un intervalle de 1 niveau d'énergie. Et ça, ça veut dire que la distance entre 1 et 2, elle est très grande, la distance entre 2 et 3 est plus petite, 3 et 4 est encore plus petite. Et ça, c'est la partie importante pour IBI. Tu n'as pas à savoir ces chiffres-là par cœur, mais tu devras être capable de créer ce schéma-là, de l'expliquer et de l'utiliser sur le point de vue de l'énergie des électrons quand ils redescendent. Alors, c'est tout pour les spectres d'émissions. On va maintenant aller voir qu'est-ce que ça donne comme informations au sujet des couches électroniques dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501